Coucou les petites beautés, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je vais partager avec vous la recette de la cire orientale c'est la cire qui permet de s'épiler sans aucun intérêt, donc sans bandelette, sans tissu pour enlever la cire donc on ne va utiliser que la cire, si cette vidéo vous intéresse, restez bien là les petites beautés, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'oubliez pas de le faire, il suffit juste de cliquer sur le petit bouton s'abonner c'est rapide et gratuit, n'oubliez pas également d'activer les notifications en appuyant juste sur la petite cloche qui se trouve à côté dès là vous serez au courant dès que je poste une nouvelle vidéo comment on prépare cette fameuse cire, tous les ingrédients, je vous explique tout dans le tutoriel et je vous retrouve juste après pour la recette de la cire orientale, il faudra le jus d'un demi citron il faudra 3 cuillères à café de sucre, il faudra une cuillère à café de miel et une cuillère à café d'eau on va mettre 3 cuillères à café de sucre, on va rajouter une cuillère à café d'eau une cuillère à café de miel et le jus d'un demi citron on va allumer le feu et on va laisser donc tout ça à feu doux on laisse la préparation sur feu doux et on ne cesse de remuer dès qu'on obtiendra une couleur un petit peu jaunâtre, claire, un peu caramel, on va donc retirer du feu on ne cesse de remuer et toujours garder sur feu très doux après 4 minutes ça devient un petit peu jaunâtre on va retirer du feu, là ça devient vraiment un caramel donc on retire du feu voilà donc après ça on prend un petit bol peu importe mais qui résiste à la chaleur et donc je vais venir faire couler donc la cire que j'ai obtenue on obtient ceci et je vous montre tout de suite comment l'utiliser voilà mes petites beautés, on obtient en fait ceci donc il faut être très attention à ne pas vous brûler les mains, les doigts donc quand vous manipulez la cire donc attendez qu'elle refroidisse un petit peu humidifiez un petit peu vos doigts avec de l'eau, ce sera plus facile en fait pour pouvoir la malaxer, la travailler donc ici comme on fait le petit morceau qu'on a eu, on va faire ceci donc on l'étire et on prend les doigts et on tire et on ramène le gros morceau sur le gros morceau j'ai envie de dire et on le refait, plus on va l'étirer plus en fait elle va devenir collante pour pouvoir adhérer au mieux donc à la peau et pouvoir retirer les poils plus facilement on prend la pâte et on étire, on ramène au bout, on étire et on ramène à chaque fois donc ça c'est pour malaxer maintenant vous pouvez faire comme vous le voulez ensuite quand on a ceci on l'applique, donc je vais vous montrer ici sur ma main moi ce que je fais donc c'est avec le pouce, on dépose, on appuie fort avec le pouce pour bien étaler comme vous voyez une fois que c'est étalé donc comme vous voyez le pouce n'a pas quitté le contact avec la cire et avec ceci donc on tire je vais recommencer si là ça n'a pas été assez clair on prend et on ramène, donc on prend la pâte et on la ramène ensuite donc on prend ici donc on étale comme ceci, on étale avec le pouce avec un petit peu de pratique ça devient très facile à faire moi je vous conseillerais donc juste avant de passer un peu de talc sur la zone que vous allez épiler ça va en fait permettre une meilleure adhésion de la pâte sur la peau donc ça fera un peu moins mal maintenant la boule que vous avez obtenu vous pouvez la réutiliser jusqu'à ce que vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de poils et on ne sait vraiment plus rien en faire vous la jetez mais sinon c'est vraiment une pâte réutilisable ce qu'il faut en faire vous la mettez dans un petit pot ou dans un film plastique transparent ou un petit sac de congélation vous la mettez en boule comme ceci vous la placez donc au frigo donc au niveau de la porte du frigo et avant de l'utiliser vous la ressortez vous la laissez pendant 5 à 10 minutes à température ambiante pour qu'elle puisse donc être plus malléable et puis voilà comme d'habitude donc comme je vous ai dit vous malaxez un petit peu et puis on peut l'utiliser tel qu'elle ce qui est génial avec cette pâte ci c'est qu'on n'a pas besoin de bandelettes de tissu etc donc uniquement de nos doigts et après le rinçage se fait uniquement avec de l'eau donc c'est juste génial on ne doit pas utiliser vous voyez les fameuses lingettes imprégnées donc de produits pour pouvoir éliminer les résidus de cire voilà donc cette vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé si c'est le cas n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner c'est totalement gratuit je vous souhaite plein de bonnes choses je vous fais plein de grands bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Salut ! Merci ! Merci !